salut les béliers j'espère que vous allez bien donc on va faire votre tirage pour la semaine prochaine donc ce sera la semaine du 27 avril du 27 mars pardon au 2 avril 2023 ce tirage s'adresse aux béliers en signe principal astrologique solaire je veux anniversaire à vous si c'est votre anniversaire cette semaine en signe principal en signe ascendant signe lunaire ou signe vénusien selon moi par ordre d'importance de ces signes n'hésitez pas à regarder vos autres signes et n'oubliez pas que c'est une guide en général et de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide alors qu'est ce qu'on vous dit les béliers en amour travail vie sociale vie spirituelle je ferai un tirage supplémentaire général c'est parti alors en amour on à l'amitié alors vous pensez avoir plutôt une relation d'amitié vous voulez une relation d'amitié vous êtes dans cette relation d'amitié vous cherchez peut-être à faire des rencontres amicales pour avoir une relation amoureuse et on a les études vous êtes en train d'étudier votre relation sentimentale qui est plus de l'amitié ou alors que vous recherchez plus une amitié ou que vous voulez sortir de cette relation plutôt amicale ou pas ou vous réfléchissez sur la question peut-être ça vous va peut-être ça vous va pas pour le travail on a l'enfant alors soit c'est l'idée de travailler sur votre enfant intérieur ce que vous voulez faire profondément depuis longtemps réaliser des rêves d'enfant soit il ya un rapport avec les enfants ou les parents s'occuper d'enfants régler des choses vis-à-vis de ça pour le travail large pour la vie sociale pardon on a le voyage alors il ya un voyage il ya un déplacement pour aller voir des amis la famille quelqu'un ou alors il ya un voyage un parcours autour de la sociabilité pourquoi vous voulez être sociable pourquoi vous ne voulez pas l'être plus l'être on vous parle d'un parcours ou d'un voyage vis-à-vis de ça et pour la vie spirituelle qu'est ce qu'on vous dit des béliers on a l'accident elle est tombée à l'envers c'est pas dramatique c'est pas un accident en plus c'est au niveau spirituel donc ça veut dire que c'est pas dans la matière même si on peut vous parler de la maison la voiture l'argent à moins que il peut y avoir quelque chose d'une foudre karmique ou alors c'est la fin des foudres karmiques parce que vous comprenez un message sinon il peut y avoir un petit petit accident un petit soubresaut un petit petite problématique dans un lien amoureux ou amical spirituel dans un un projet lié à la spiritualité a-t-il un problème sortez vous du problème des problèmes bon voilà pour ce tirage on va faire un tirage général alors qu'est ce qu'on vous dit les béliers pour cette semaine que va-t-il se passer quel est le message que vous avez entendre quel est le conseil qu'on peut vous donner on a le huit de coupe distinct géographique manque prendre du recul alors vous devriez prendre du recul de la distance vis-à-vis de votre vie sentimentale relation un célibat une séparation peu importe la configuration le lien ou alors c'est ce que vous faites vous êtes loin aussi peut-être de la personne que vous aimez il ya une distance entre vous géographique physique communicationnel on parle de cette distance ou d'une prise de recul vis-à-vis de quelqu'un vis-à-vis de l'amour en général peut-être vous avez envie de vous rapprocher aussi parce que l'autre vous manque parce que l'amour vous manque alors on a la justice équilibre loi divine polarité on vous parle de travailler votre équipe de polarité masculine et féminine le masculin équilibré c'est l'ancrage c'est la stabilité professionnelle matière financière c'est l'indépendance le masculin déséquilibré c'est la sociabilité à l'excès c'est prioriser les liens du sang plutôt que les liens d'âme le féminin équilibré c'est écouter son coeur son âme la sensibilité la spiritualité communiqué et le féminin déséquilibré c'est la dépendance affective c'est le sacrifice de soi à l'autre ça peut basculer aussi aux autres on a la nuit nord de l'âme dépression purification remise en question vous êtes en tête en grosse remise en question vis-à-vis de votre vie sentimentale vous êtes en train de purifier des choses vous passez peut-être par une phase de dépression vous allez passer par une phase de tristesse vous vous êtes déjà là dedans vous travaillez l'équipe de vos polarités pour sortir d'une mauvaise passe on a il même pourtant on vous dit que l'autre vous aime ou vous savez que l'autre vous aime peut-être que vous êtes en grosse remise en question justement sur le fait que l'autre vous aime au contraire on a l'énergie tierce triangulaire jalousie dépendance on vous parle d'une relation de triangulaire où vous êtes avec quelqu'un qui est déjà avec quelqu'un ou alors vous aimez quelqu'un alors que vous êtes déjà engagé vous voulez prendre vous voulez mettre de la distance avec tout ce qui est situation ambiguë de triangulaire peut-être même énergie tierce et une personne amie famille qui cause la zizanie dans votre relation sentimentale vous voulez mettre de la distance avec tout ça prendre du recul est ce que vous voulez je rende jaloux l'autre pour le faire se rapprocher est ce que vous êtes jaloux vous même parce que l'autre vous met en tierce on vous parle de dépendance alors qu'est ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage les béliers on a l'as de denier grande réussite confiance en soi nouveau départ on vous parle d'avoir confiance dans votre réussite et dans un nouveau départ on vous dit que l'équilibré de vos polarités masculines et féminines participent à pour cause ou conséquence un nouveau départ professionnel matériel financier une réussite à ce niveau là une confiance en soi il ya une idée de travailler la confiance en soi et ce dans tous les domaines tant professionnel et matériel que sentimentale d'oser prendre des nouveaux départs ou de croire en soi dans son chemin déjà pris on à la réconciliation retrouver compromis reprise de relation on vous dit qu'après une période de remise en question et de de dépression et de purification vous vous réconciliez avec quelqu'un au niveau sentimental ou alors vous réconciliez avec vous même vous assumez ce que vous ressentez ou ce que vous ne ressentez pas ce que vous voulez vivre ce que vous ne voulez pas vivre vous reprenez du coup ou pas une relation peut-être vous êtes en pleine remise en question justement vis-à-vis d'une réconciliation devez vous vous réconcilier avec quelqu'un ou pas on a le neuf d'épée peur anxiété et insomnie influence extérieure négative n'a beau vous dire que l'autre vous aime vous avez peur peur que ce ne soit pas vrai il ya des énergies tierces aussi dans la famille dans l'entourage qui vous font douter de cet amour où il ya des peurs de l'anxiété de base qui vous qui peuvent même faire douter l'autre de son amour pour vous ou de votre amour à vous il ya beaucoup de peurs et de pensées limitantes ici peut-être des énergies tierces on a le couple premier baiser rapprochement officialisation on vous dit que il ya peut-être un couple qui va se former ou un couple qui va finir qui va rester ensemble malgré les triangulaires les tiers ces jalousie des dépendances on à la réunion fin de parcours couple équilibre des polarités on vous dit pourtant que là il ya un couple on vous parle d'équilibrer vos polarités masculines et féminines et ça mène à la réunion que vous étiez déjà un couple et que vous avez travaillé ensemble sur l'équipe de vos polarités et la relation du coup s'améliore et s'il n'y a pas eu de séparation ou que vous vous retrouviez avec quelqu'un ou que vous rencontriez une nouvelle personne on a quand même cette idée de travailler sur l'équilibre des polarités et de la confiance en soi et la question matérielle l'ancrage pour un équilibre et une un couple qui fonctionne bien la clé c'est quand même que ce soit pas que l'amour qui soit le ciment du couple il faut aussi que chacun ait une stabilité financière matérielle sinon on se prend la tête là dessus sinon on n'a pas assez confiance en soi la confiance en soi et la confiance en l'autre on n'a pas du tout alors peut-être que il ya des couples là il ya des relations qui vont très très bien qui prennent un nouveau départ ensemble ou qui prennent un nouveau départ tout court qui se rend compte que tout va très bien et puis un à d'autres c'est des grosses remises en question on a beau vouloir se réconcilier en fait ça ne marche pas ou pas du tout où on ne devrait pas ou bon dernière carte qu'est ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage des béliers pour cette semaine valet de bâton authenticité enfin intérieure petites flammes d'amour on vous dit que vous savez au fond de vous ce qu'il en est vous savez si l'autre vous aime mais à des peurs et des énergies tierces vous savez si l'autre vous aime mais à cause de vos peurs ou d'énergie tierces entourage notamment familiale vous en doutez vous savez ce qu'il en est qui aime qui et qui a des peurs et des énergies tierces des personnes qui posent problème et qui font douter ou qui causent des soucis on vous parle d'être en couple un couple uni et un couple équilibré qui fonctionne bien qui est destiné qui peut rester ensemble ou pas du tout et vous le savez au fond de vous on vous parle d'avoir confiance en vous dans un nouveau départ professionnel matériel financier pour avoir confiance en vous tout court et donc confiance en vous même pour que l'amour fonctionne on peut vous parler d'un nouveau départ aussi au niveau sentimental est-ce que c'est un nouveau départ au niveau sentimental avec une nouvelle personne est-ce que c'est une réconciliation avec quelqu'un ce qui est sûr c'est qu'il faut d'abord se réconcilier avec soi même et avoir confiance en soi et ça passe par des questions personnelles professionnelles pour avoir confiance en soi et l'autre également c'est peut-être l'énergie tierce de votre relation ça peut être une tierce personne mais peut-être c'est révélateur d'un manque de confiance en soi ou d'un problème professionnel matériel financier il peut y avoir une réconciliation mais on dirait qu'il y a énormément de peur et beaucoup d'énergie toxique notamment dans la famille ou dans l'entourage qui cause un souci dans la relation ou qui font douter de l'avenir de la relation ou si c'est possible que ça marche voilà pour ce tirage on va faire un tirage vous la personne en face de vous plutôt polarité féminine plutôt polarité masculine qu'est ce qu'on vous dit les béliers pour cette semaine travailleuse je suis à fond dans mon travail je me concentre sur les projets alors on a une polarité féminine qui travaille à fond et c'est en tout cas de travailler au maximum au niveau professionnel de se concentrer sur ses projets sur sa complétude son indépendance victime je suis victime dans cette situation je déteste me sentir impuissante quelqu'un qui se sent victime soit de l'autre au niveau sentimental soit de son travail délivré je me suis délivré de ton empris je me sens mieux et soulagé quelqu'un du coup qui se délivre soit du travail problématique soit de la relation sentimentale problématique donc là il y a une idée de se délivrer d'une emprise et en face qu'est ce qu'on vous dit elle est tombée à l'envers dépendant j'ai peur de me retrouver tout seul je ne veux pas perdre cela à cause de toi a priori on a quelqu'un ici qui est dépendant affective ou matériel qui a peur de perdre des choses ou des gens peut-être pas tant que ça ou peut-être qu'il sort de cette dépendance de perdre de peur de perdre je ne sais quoi je ne sais qui est courageux est tombé à l'envers pour autant cette personne n'a pas assez de courage je vais faire ce qu'il faut pour être avec toi je suis fort déterminé quelqu'un qui sort peut-être de la dépendance affective ou matériel mais qui manque quand même de courage pour faire ce qu'il faut pour être avec l'autre bon voilà pour ce tirage je vais faire je vais vous tirer une dernière carte de conseil est ce qu'on a un dernier conseil à vous donner je change je prends ce jeu si ça veut sortir si ça veut pas je prends le jeu classique eh ben vous savez quoi j'ai envie de changer je vais prendre le tarot des anges si ça sort bon eh ben ça ne sort pas on va pas changer une équipe qui gagne je vais prendre mon oracle de la fée laura est ce qu'on a un conseil à vous donner des béliers pour cette semaine voilà la fée de l'abondance tout s'ouvre à toi tout est possible pour toi si tu y crois bon ben il suffit d'y croire et l'abondance vous ouvre ses portes alors ça peut être l'abondance matérielle la richesse ça peut être l'abondance sociale de gens ça peut être la quantité ou ça peut être ce que vous mettez derrière le terme abondance égale bonheur tout est possible si vous y croyez voilà pour ce tirage les béliers j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura aidé n'hésitez pas à me faire un petit retour je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt au revoir